Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sribon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun sur la chaîne Nian Sribon ! Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous et ne vous pouvez pas manquer la prochaine vidéo, ça va être chaud ! Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis et soyez prêts ! Face à face entre un sorcier et une sorcière, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne cette histoire, écoutons-la. Je suis camerounaise et je vis en Côte d'Ivoire et mon histoire s'est passée au Cameroun. Je vais juste dire au Cameroun sans donner la ville. Bon si déjà je ne donne pas la ville, ça y est quand même le cas, je ne vais pas donner. Parce que c'est tellement, comment je vais dire ? Même quand je vais raconter l'histoire, il y a certains forcément qui vont reconnaître. Bon, ma mère elle a construit dans un quartier au Cameroun et en fait c'était un nouveau quartier. Donc quand on arrive, la plupart des maisons sont en chantier, il y a les herbes par-ci, par-là et tout ça. Quelques temps après, on a notre voisine directe. Quand je dis directe, c'est qu'on a le même mur qui arrive. Elle a une fille qui a pratiquement le même âge que moi. Alors bon, c'est les enfants. Je te parle d'une histoire, je suis encore à l'école primaire, nous sommes encore très petits. Alors avec sa fille, on s'entendait bien. De toutes les façons, les deux maisons s'entendaient bien. Ma mère s'entendait bien avec la dame qui est venue avec sa fille et tout. Mais il y a un truc, c'est que, elle est arrivée chez elle. Nous, tout le monde a trouvé ça bizarre. Sa maison n'était pas finie. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Mais elle est venue habiter dans la maison comme ça là. Moi, on lui demandait tout le temps que, mais tu n'as pas peur, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, elle a raconté qu'elle a eu des problèmes et tout. Vu que ce n'est que ça qu'elle avait comme toi, elle est venue rester là. Bon, on n'a rien dit. On a tout juste trouvé qu'elle est assez courageuse. Quelques temps après, il y a ses petites soeurs qui sont venues rester avec elle. Alors un jour, je suis en train de causer avec sa fille à l'entrée de la porte du salon. Premier truc qui se passe. Je suis en train de causer avec elle, il est peut-être 18h, 39h comme ça. Je sens quelque chose qui caresse mes pieds. Quand je baisse ma tête, je me rends compte que c'est le serpent. Je crie et quand je crie le serpent, le serpent rentre dans la chambre de sa mère. Parce qu'au niveau du salon, le mur qui était collé à la porte du salon, c'était la chambre de sa maman. Et comme la maison était encore vraiment, la maison n'était pas finie, les mines n'étaient pas crépilles, il y avait un petit trou au niveau du mur dont j'ai vu le serpent rentrer dans le mur. C'est donc comme ça que la voisine rentre dans sa chambre avec la machette. Elle dit qu'elle va chercher le serpent. Elle entre et fouille. On entend même pas un petit bruit. Quand tu fouilles le serpent, tu soulèves les choses, ça fait le bruit. Rien, aucun bruit. Après elle ressort, elle dit qu'elle n'a pas trouvé le serpent. Bon, moi quoi, c'est là-bas, je ne sais pas chez nous. Je rentre. Peut-être quelques jours après, la deuxième personne qui voit le serpent, c'est ma mère. Elles sont en train de défricher les herbes devant la maison et tout. Le serpent passe devant ma mère. Ma mère crie. Et quand ma mère crie comme ça, ma mère voit comment le serpent va rentrer dans la chambre de la dame. La dame rentre encore dans sa chambre avec la machette. Elle reçoit et dit qu'elle n'a pas vu le serpent. De toutes les façons, c'est chez toi. Donc, si ce sont tes serpents... Bref, quand elle venait d'arriver là, vraiment, c'était le défilé des serpents. Et à chaque fois, c'était chez elle toujours que ça partait. À chaque fois qu'on voyait le serpent, c'est chez elle toujours que ça rentrait. Et on fouille le serpent après. On ne voit pas. Tranquille. Je suis en train de discuter avec sa fille. Sa fille, tu sais, quand on est enfant là, on dit des choses sans savoir. On peut révéler même certains secrets sans savoir que c'est des secrets délicats que nous sommes en train de relever. Donc, sa fille nous dit que sa maman est dans la rose croix. Oui. Et que, très souvent, elle part à l'église avec sa mère et qu'elle a déjà rencontré certains ministres, certaines têtes du pays là-bas. Il dit, ah, c'est bien, ça se passe. On m'a dit, non, c'est bien, il y a beaucoup d'enfants. On joue, c'est grand, c'est beau, c'est patati, c'est patata. Un jouet vient et nous dit, ah, aujourd'hui, là, nous sommes partis. Écoutez bien, elle dit, aujourd'hui, nous sommes partis, nous, les enfants là, on a coupé notre chair pour mettre dans un bocal. Et on a pris notre sang pour mettre dans un tube. J'ai dit, mais où on a coupé ta chair, là, c'est où ? Elle dit, non, quand ils coupent la chair, après ils mettent un truc, ta peau redevient normal, ça ne laisse pas de cicatrices. Il dit, ok, nous sommes tout petits, je ne te parle pas d'une histoire de chair, mais ça ne me dit rien. C'est peut-être normal, je ne sais pas, ça ne nous dit rien. Et puis, à un moment, on voit sa mère qui, tu vois, elle sort de la maison le matin, elle va au travail. Elle est coquette, elle est bien habillée, bien sapée. Le soir, quand elle rentre là, elle est comme une demi-folle. Les cheveux sont à l'air. Le sable sur elle, sale comme si elle s'est roulée dans la poussière. Et elle marche là, tranquillement. Et quand elle est rentrée comme ça, la première fois qu'on l'a vue comme ça, on l'appelle pour savoir ce qui s'est passé. Elle ne répond à personne. Elle rentre chez elle. Le lendemain matin, c'est le même scénario. Elle sort chez elle, tranquille. Mais le soir, elle rentre toujours dans un état vraiment bizarre. Et il y avait un truc. Il y avait plein de fleurs chez elle. Plein de fleurs. Donc, quand tu voulais arriver même au quartier, tu descends à un niveau. On te dit, dès que tu as ce niveau-là, demande-moi la maison et il y a des fleurs. Tout le genre de fleurs que tu allais trouver chez elle. Pour ça, elle ne blaguait pas avec ses fleurs. Des très belles fleurs, bien entretenues. Et par moments, le matin, elle se réveillait. Peut-être vers les 4h comme ça, elle commence à chanter les louanges. Elle chante. De toute façon, elle chante là. Même si tu es dans le coma, tu vas te réveiller. Elle chante fort. Quand elle veut prier, elle va prier à haute voix que tout le monde, tous les voisins la vont se réveiller. On se posait la question à savoir que la femme, si même, tu es chrétienne, d'accord. Mais tu n'es pas obligé de nous réveiller, nous tous là. Bref, ça passe. Maintenant, le quartier dans lequel nous, on habitait, franchement, c'était un quartier très, très, très compliqué. Parce qu'on était entouré des gens compliqués. Tout ce qui était autour de nous, là, c'était des gens compliqués. Il n'y avait pas une personne qui était normale. Un jour, on a un autre voisin qui arrive. Lui, il est juste en face d'elle. Il arrive. Un nouveau voisin, il arrive. Quand il finit de s'installer, il va saluer tous les voisins pour dire que c'est le nouveau venu du quartier. Il vient chez nous et tout. Et il se dit d'amitié avec mon père. Et puis, un jour, il sera avec mon père. Il te balade au quartier. Il dit à mon père que la maison que tu vois là, lui, il se transforme en serpent. Lui, là, il est ici. Lui, là, il est comme ça. Lui, là, il est comme ça. Mon père dit que quand tu es nouveau, tu connais tout ça comment ? Il dit non. Moi, mon niveau, je suis là. Tous ceux qui sont ici, là, ce sont les enfants. Ce sont les enfants, ils ne peuvent rien. Tu es trop petit, le niveau est trop, 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 trop petit. Tu sais, je donne même tellement le nom du quartier. Il est là. Les gens vont reconnaître le père dont je suis en train de parler. Lui, il avait des enfants. Il avait des garçons. Donc, nous tous, là, les enfants du quartier, on s'amusait bien, on jouait ensemble et tout. Et puis, dans sa maison, il y avait, dans la cour arrière, il y avait une porte qui donnait. Quand tu ouvres la porte, c'est un couloir. Quand tu prends le couloir, ça te donne, tu tombes sur une autre porte, il donne la voie principale. Nous, les enfants, on aimait bien jouer, passant par là et tout, et tout, et tout. Alors, un jour, il est avec mon père. Ils sont en train de boire chez lui, là-bas. Donc, il dit à mon père, tu vois la porte là ? Mon père dit oui. Il dit, va, ouvre la porte. Mon père ouvre, il dit, mais sans couloir. Il dit, va jusqu'au fond. Il y a une porte au fond. Mon père ouvre, ça sort sur la route. Ok. Il revient. Il revient. Maman, pardonne. Je vérifie avec Emmanuel. Ok. Après, il revient. Il s'assoit. Il est en train de boire. Il finit de boire. Il se lève. Il dit à mon père, que viens, je vais te montrer un truc. La même porte qu'ils ont prise là, le monsieur s'arrête devant. Il commence à parler des trucs bizarres, tout ça là. Et puis, il ouvre la porte. Après, quand il ouvre la porte là, c'était plus le couloir. C'était le laboratoire. Avec les tissus rouges, les corilles, les machins, les patatis, patata, tout ça là. Mon père reste comme ça. Il dit, mais monsieur, j'ai failli donner le nom du monsieur. Mais c'est quoi ? Il dit que oui, 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 oui. Je suis un traduit. Mais il a dit, il est traduit, praticien ou bien, il est quoi, quoi, quoi. Bref, mon père était étonné. Il dit à mon père que toi, tu es quelqu'un de calme. Tu ne cherches pas des problèmes aux gens. Tu es bon. Donc, sache que tant que tu es dans ce quartier et que moi, je suis là, je dis, personne ne pourra essayer vos enfants. Il dit, il y a une année avant que je n'arrive là, on a cherché l'un des enfants. Mon père dit que oui, quand je suis arrivée, je suis. Mais sache que maintenant que je suis là, rien ne pourra t'arriver. Rien du tout. Mon père vient nous raconter. Ah, le monsieur là, il est puissant. Ce n'est pas les jeux que les gens font de gauche à droite là. Maintenant, voilà deux sorciers qui se retrouvent face à face. Notre voisine directe et le monsieur qui est arrivé après, ils se retrouvent face à face, si je peux dire ainsi. Non, la sorcellerie de l'un dépasse, dérange la sorcellerie de l'autre. Pardon, j'ai eu un appel. La sorcellerie de l'un dépasse, dérange la sorcellerie de l'autre. Mais le monsieur, sa sorcellerie est au-dessus de celui de la femme. Et elle, elle est provocatrice, elle dérange, elle aime les problèmes. C'est une femme bastard. Excusez-moi pour les bastards du groupe. C'est une femme bastard. Elle aime les problèmes, ce n'est pas possible. Maintenant, elle vient, elle va prendre, comment on appelle ça, les corossoliers. Elle va planter ça sur le mur du monsieur. Or, ces corossoliers-là, ce n'était pas simple, hein. C'était cette fétis, c'était cette totem, un truc comme ça, là. Donc, le monsieur se lève, il parle à la dame. Il dit à la dame que les choses que tu as plantées là-bas, toi, et moi, tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Va enlever, parce que ça me dérange quand je travaille. Ah, si tu as un homme, il faut enlever. Si tu as un homme enlève, je n'enlève pas. Tu vois, le monsieur vient, il parle doucement, hein. Mais quand il, donc, chaque fois qu'il allait chez elle, tes savons en entendant, on n'entendait pas la voix du monsieur. Il a laissé au moins, ceci, six mois. Mais chaque fois, il donnait les avertissements, il faut enlever. Donc, un jour, il vient dire à la dame que je pense que je t'ai laissé assez de temps. Si tu n'enlèves pas moi-même, je vais enlever. Tu vas me faire quoi ? Si tu as un homme, viens retirer. Viens retirer. Quand tu penses que ta petite sorcellerie, là, ça peut dépasser la même... Viens retirer. Le monsieur dit OK. Très tôt le matin, il se lève, il prend sa machette. Il part couper les deux coroscelliers que la dame a mis. La dame se lève, elle commence à crier. Elle pleure, elle pleure. Oh, je suis finie. Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué. Oh, tu m'as tué, tu m'as tué. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Quand elle finit de faire ses pleurs, là, elle se lève. Elle se balade. Elle se balade dans le quartier. Dès qu'elle voit quelqu'un qui est connu au quartier, eh voisine, au revoir, on va plus se voir. Elle va au marché. Toutes les dames chez qui elle faisait le marché. Toutes ses clientes du marché. Toutes les bains, c'est l'âme du marché qui la connaissait là. Pardon, on va plus se voir. Je suis venue vous dire au revoir. Je suis venue du revoir. Non, les gens se disaient qu'elles sont au revoir là. Peut-être qu'elles voyagent. Peut-être qu'elles quittent même le quartier. Un truc comme ça. La voix est rentrée chez elle. On sait pas trop ce qui s'est passé. Mais elle a disparu. C'est ça, la chaise, on ne la voit pas. Tu arrives à la maison, tu connais, il n'y a personne. Ce qui attire notre attention, c'est que dans la maison, on s'est rendu compte que... Oh non, pas dans la maison. Le quartier commence à sentir mauvais. Ça sentait une odeur de pourri, de gâté. On a fouillé, 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 fouillé. On ne sait pas d'où l'odeur vient. Maintenant, la fenêtre, parce qu'elle est morte dans sa salle d'eau. Et sa salle d'eau, la fenêtre, sa salle d'eau donnait. Nous, on ne ressentait pas trop l'odeur. La personne chez qui sa fenêtre, la fenêtre de la salle donnait. Un matin, il se lève, il dit, il faut que je suive l'odeur, la pouvoir de sa salle. Il arrive, sa fille n'était pas là. Tous les enfants étaient en congé. Donc, le monsieur vient, il arrive, il trouve le corps de la dame décomposé. Décomposé, même il y avait les asticots partout sur le mur. C'est les pompiers qui sont venus enlever le corps. On est enterrés. La maison est restée vide pendant un bon moment. Personne n'habitait. Et puis après, il y a l'une de ses petites sœurs qui est venue rester. Sa petite sœur était dans les églises et réveillée. Je ne sais pas où la maison était hantée, où c'était comment, où je ne sais pas. Finalement, elle m'a libéré la maison. Elle est partie. La maison était là comme ça, vite, il n'y avait personne. Dans l'église réveillée où sa petite sœur était, il y a une dame qui avait des problèmes. Son mari l'a mis d'ailleurs avec les enfants et tout. Donc, la dame dit, la maison de ma sœur est vide. Donc, tu vas aller rester là-bas. Il n'y a pas de loyer. Il n'y a rien, 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 rien. Tu vas rester là-bas. Il n'y a rien à payer. La dame dit, ok. Donc, c'est comme ça qu'elle n'est pas restée dans la maison. Elle a fait peut-être deux mois. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de la femme. On vient seulement découvrir que la dame qu'on a logée là-bas, elle avait un bébé peut-être deux mois. Un truc comme ça là. Les choses des films nigériens. Elle a pilé son bébé dans le mortier. Elle a tué son bébé et pilé dans le mortier. Wow. On a fait sortir la dame. Donc, on s'est dit, peut-être que c'est l'esprit de la femme qui est là, qui a possédé la dame là pour qu'elle tue son enfant. Jusqu'aujourd'hui, DMG, la maison est restée comme ça là. Il y a les herbes dedans. Personne ne veut habiter. Même sa propre fille a dit que dans la maison là, elle ne va pas habiter là-bas dedans. Elle ne va pas habiter dedans. Donc, vous me poussez à mettre ça. Parce qu'après ça, moi j'ai voyagé. Je suis allée dans une autre ville. Et il y a un moment de ma vie où chaque fois que je dors, mais dès que je me couche, je faisais un seul rêve. C'est elle qui me couchait dans mon rêve. Donc, dès que je dors là, c'est le marathon. Elle est derrière moi. Je couche, je couche, je couche jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte, j'entre. Donc, nous sommes allés à l'église. Ce n'était même pas pour ça. On arrive à l'église aussi comme ça. Dès qu'on prie, les choses que vous voyez à la télé, on prie, tape, je tombe. Plusieurs fois, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, jusqu'à ce que le pasteur même me prend charge. Il commence à prier. Il prie, il prie, il prie. Et ça revient toujours, toujours en train de tomber. Donc, le dernier jour de son séjour au Cameroun, il fait une prière. On est arrivé tôt. Il cible là où j'étais assis. Il dit, ici, il y a une fille qui est possédée par l'esprit de mort. Il fait un petit carré. Il dit, vous, les gens du carré, la lèvez-vous. Dès qu'il commence la prière, pas que je tombe. Il m'a prie, il a prié sur moi pendant longtemps. Pendant qu'il priait, là, j'ai commencé à vomir. Les trucs noirs comme ça qui sortaient de moi. Les trucs noirs qui sortaient. Il dit, bon, ce que tu es en train de vomir, là, c'est la délivrance. La femme qui te poursuit, là, elle va plus te poursuivre. Donc, c'est un peu... C'était ça mon histoire que je voulais raconter depuis. Wow, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous vous pensez. Nous allons continuer avec nos histoires du commun. Ce nom d'une autre femme. C'est parti. Ok, l'histoire que je vais rencontrer, c'est l'histoire de ma belle-sœur. La femme à mon cousin. Excusez-moi. J'ai un peu la toux, là. Voilà. La fille, elle... Elle était très brillante à l'école. Quand elle partait à l'école, mon cousin aussi était... Ils étaient dans la même école. Mais ils n'étaient pas dans la même classe. Et... La fille était tellement brillante que... En tout cas, elle avait de bonnes notes. Et... Elle n'était pas aussi belle, mais elle avait tellement de dragueurs. Quand elle est dans une ville... Même tous les autorités de la ville la courent après cette fille. En tout cas, ça marchait bien pour elle. Et... Une année... Elle s'est retrouvée à Bujan parce qu'ils étaient dans une petite ville. Après, elle s'est retrouvée à Bujan, à la capitale. Avec... Sa... Sa sœur. Et il y a un monsieur qui voulait d'elle... Elle a dit qu'elle ne voulait pas de copains. Elle voulait vraiment se marier. En ce moment, elle était en classe de terminale. Et... Elle a rencontré un corps habillé qui lui a pris une maison et tout tout. Et... Une servante. Puisqu'elle partait à l'école. Et après... La jeune fille, un moment... Quand elle partait composer, ça n'allait pas tomber malade à chaque fois. Et un jour... Elle allait composer. Pendant... Comment on appelle la composition ? Elle a perdu connaissance. Elle l'a envoyée à l'hôpital. Après ça, sa grande sœur pour rien. Comme ça, un matin... Sa propre grande sœur lui a dit qu'elle ne voulait plus la voir. En tout cas, la famille... Les deux discutaient pour des choses inutiles. Et sa sœur lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais la voir. Pour rien. Dans la même période, son... Son copain qui... Qui vivait avec elle. Qui a pris son appâtre. Qui vivait avec la servante. Elle débat qu'un jouet qui te... Comment on appelle ça ? Au coup elle arrive. Ce dernier en train de sortir avec la servante. Et elle s'est plaint. Il lui a dit de prendre des bagages pour sortir de la maison. C'est comme ça, le monsieur l'a jeté de la maison. Pour rien comme ça. Et... Après... Elle a dit qu'elle ne comprenait plus sa vie. Vraiment... Tout allait de mal en pire. C'est comme ça un monsieur qui lui a dit... Il y avait une veillée de prière. Les pâtés aient une veillée de prière. Arrivé là-bas. Ils lui ont dit que cette année, si tu passes l'examen, tu vas mourir. Si tu as eu ton examen, tu meurs. Elle a dit... Mais ça, c'est quelle histoire ça ? Bon. Si je dois passer l'examen, que je dois mourir. Attends, moi je suis même... Je ne me porte pas bien. Je vais aller à l'examen. Si j'ai eu, c'est que c'est mon jour. La fille part composée. Les résultats sortent. En tout cas, elle était majeure de sa promotion. Dès qu'elle allait prendre son relevé, elle est tombée encore. Et elle n'avait plus de tuteur. C'est ainsi qu'elle a commencé à faire ses bagages pour aller au village. Et arrivé dans une petite ville, le véhicule qu'ils avaient emprunté là était gâté. Et des... comment on l'appelle... Le chauffeur a disparu. Ça a dit qu'il a dit qu'ils devaient arranger le véhicule, mais ils n'ont pas pu arranger le véhicule. Ils ont dormi dans la petite ville. Et ils n'ont plus retrouvé le chauffeur jusqu'au matin. C'est comme ça, celui qui avait les moyens pouvait emprunter un autre cas pour partir. Et c'est là que la femme de mon oncle a vu... La petite soeur de la femme de mon oncle l'a croisée. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Elle a dit, ah, que vraiment je ne me sens pas bien, mais je partais au village. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu as ? Tu n'étais pas comme ça ? Elle a dit, oui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais vraiment, ça ne va pas. Elle a dit, mais non, tu ne peux pas aller au village comme ça. On va aller chez Tanti. Je suis ma grande soeur. Et à la suite de ça, tu vas partir au village. C'est comme ça, la fille est venue chez mon oncle. Parce que la dame en question était la femme de mon oncle. Donc, elle arrive, ma tante la voit, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as ? Elle dit, attendez, je ne comprends pas ce que j'ai. Mais depuis que j'ai eu mon bac là, avant même de composer, ça n'allait pas. Elle dit, mais est ta grande soeur ? Elle a dit, non, ma grande soeur m'a mis dehors. Moi, je suis avec mon copain. Mon copain aussi, voilà ce qu'il a posé. Il m'a rejetée. Et j'étais quelque part chez une copine. C'est de là que je composais. Puis voilà, ça a marché, mais ça ne va pas. Mais quand tu la vois même là, elle était tellement mourante, mais ça n'allait pas. Et ma tante là, la femme de mon oncle là, elle partait dans une église. On les appelle les églises christianistes. Ils sont toujours vêtus en blanc. Elle a dit, bon, ce qu'on va faire, on va prier d'abord avant que tu ne pas. Comme tu veux partir au village, on va prier d'abord. Et mon cousin aussi en question, puisque leur maman partait là-bas, donc toute la famille partait là-bas. Et pendant ce temps, mon cousin était au couvent. Il avait fait une semaine au couvent. Il ne venait pas à la maison. La fille allait se laver un soir. Elle finit de prendre. Pendant qu'elle était dans la douche, mon cousin aussi est arrivé dans la cour. Quand il est arrivé, la fille a piqué une crise dans la douche. Elle tombe. On la fait sortir de la douche. Elle est toute nue. Donc les gens ont dit, mon oncle aussi venait d'arriver. Il a dit, bon, on va la mettre dans un taxi pour aller à l'hôpital. Mon cousin a dit, non. L'action que je suis en train de voir là, on ne peut pas l'emmener à l'hôpital parce que c'est un problème spirituel. Donc il faudrait qu'on prie. Mon oncle a commencé à crier sur son fils. Qu'est-ce que tu sais de tout ce qu'on est en train de parler là? Laisse-là, on va aller. Laisse-nous, on va la conduire à l'hôpital. Et c'est la suite de ça. Il a dit, non papa, laisse. Je sais ce qui se passe. Ils ont appelé plus de quatre personnes qui étaient de la même communauté que lui, qui sont arrivés dans la cour. Ils ont commencé à prier. Et pendant la prière, ils ont commencé à prier, prier, prier jusqu'à ce que, en tout cas, elle était partie prendre sa douche à partir de 17h30. De 17h30 jusqu'à minuit. Ils étaient toujours sur la prière. Mon oncle a dit à son fils que, cette fille vient d'arriver. Elle est quittée, comment on appelle ça, à Bujama. Moi, je ne la connais pas. C'est là que mon épouse a dit, non papa, j'ai fréquenté la même école qu'elle. Avant, elle n'était pas comme ça, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais on va prier, laisse papa. Donc, minuit arrive, la fille est toujours inconsciente. Et sa maman lui demande, la maman de mon cousin lui demande, dis-moi juste mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, maman, il faut te calmer. C'est un problème spirituel, mais c'est qu'il va se passer actuellement là. En tout cas, il faut que quelqu'un parte. La vie de la fille n'est pas simple, mais après ça, on va voir ce qui va se passer. Et dès qu'une heure du matin arrive, la fille tousse, elle se relève. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu pendant que tu étais couché? Elle dit, ah, vraiment, je voyais deux personnes qui me luttaient, mais je ne savais pas ce qui se passait. Ils ont dit, d'accord. Tu te réveilles, il est une heure du matin, mais d'ici 20 minutes, tu vas recevoir un coup de fil. Il ne faut pas, tu vas pleurer. Parce qu'entre vous deux, il y a quelqu'un qui devait partir. Et la décision a été prise, donc tu ne pleures pas. La fille dit, d'accord, qu'elle a compris. Et c'est des années plus tard que cette fille-là, elle est venue au niveau, elle est revenue à la capitale. Et c'est comme ça, mon cousin l'a présentée comme sa femme. Et c'est elle, maintenant, qui me racontait l'histoire. Pour dire que, ah, ma soeur, ce qui m'est arrivé, si ce n'était pas ton coussin, vraiment, aujourd'hui, on n'allait jamais parler de moi. Que ce que j'ai vécu, voilà, le jour que j'étais tombée, en réalité, c'était mon père. Elle dit, son père était un fonctionnaire, il avait de l'argent. En tout cas, il faisait ses business. Il avait beaucoup de réalisations. Mais ce dernier était beaucoup combattu, spirituellement. Et ce dernier allait dans un pays que tout le monde connaît ici, je ne veux pas dire le nom. Et ce dernier allait, comment on appelle ça, poser, tisser un acte. Comment on appelle ça ? Il a fait un pacte pour protéger ses enfants. Pour dire que, vraiment, dans son village, il y a tellement de sorcellerie, lui, il veut protéger ses enfants. Et l'échange, c'était quoi ? Il a donné l'âme de ses enfants à une sirène pour les garder. Et cette sirène a protégé les enfants. Et quand il a eu sa retraite, qu'il est parti au village, son cousin lui a demandé, « Comme toi, tu as fait la ville, tu sais, il y a écrit, et parfois, il y a des ministres qui viennent ici, on n'a personne pour s'exprimer devant eux. Et on veut que, vraiment, tu sois intronisé pour que tu sois le chef de ce village. » Bon, le monsieur en question, lui, il a vu ça en simple. Il a dit, « Ok, il a accepté. » Quand il a accepté, ils ont fini l'intronisation de ce dernier-là. Une semaine après, son frère lui demande, « Bon, frère, tu vois, tout le village est à tes pieds maintenant, hein, et tu sais que c'est grâce à moi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que mon frère, je veux que tu me donnes quelque chose en retour. » Il a dit, « Mais quelle chose ? » Il dit, « Je veux que tu me donnes un de tes enfants en sacrifice. » Il dit, « Mais comment ça ? » Il dit, « Non, non, donc, tu penses qu'on s'assoit sur le trône comme ça ? » « Moi, aujourd'hui, là, je t'ai valorisé, tout le monde ne joue que par toi, tu vois. » « Donc, tes enfants, je veux un enfant qui vient fraîchement d'avoir le bac. » Il dit, « Ah, mon frère, mais si tu m'avais dit ça, moi, je n'allais pas accepter, comment on appelle ça, ce trône-là. » Il a dit, « Mais ce n'est pas grave, mon frère, laisse ça tomber, ce n'est pas grave. Moi, je veux que tu me donnes ta fille. » Et le monsieur refusait, mais vu qu'il était déjà assis, il a eu tellement de sacrifices pour qu'il s'asseye, il a dit, « Ok, qui l'a compris ? » Il allait le faire. Et c'est ma belle-là qu'il voulait donner un sacrifice. Il avait oublié qu'il avait gardé l'âme de ses filles-là, en tout cas avec une sirène. Donc, il l'avait oublié. Et il fait des tentatives. C'est tentative que parfois, la fille est malade, elle part composée, elle perd connaissance. Parfois, elle est au milieu des gens. Et la fille même disait que parfois, elle sentait même comme la viande même en décomposition. Et en telle en sorte que quand elle est au milieu des gens, on la chasse. Personne ne voulait d'elle. Pour rien comme ça, dès qu'elle arrive devant toi, tu la quittes. Tout le monde la dévisageait. Elle ne comprenait rien. Donc, c'était eux qui faisaient ça. Maintenant, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à son âme. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont invoqué son nom et ils l'ont attaché. Ils l'ont transformé en mouton. Ils sont allés dans une forêt classée. Ils l'ont attaché, ce mouton-là, au, comment on appelle ça, à un arbre. Donc, le mouton étant dans la forêt, quand il fait, c'est-à-dire qu'à partir de 18 minutes, elle commence à avoir froid. Puisque le mouton aussi là-bas est dans une, en tout cas, est dans la forêt et il a froid. Elle ne comprenait rien. Donc, ce dernier a dit, ah, je fais tout possible pour pouvoir la prendre, mais je n'arrive pas. Quand elle tombe, après, elle se relève. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, ce dernier, son cousin lui dit, bon, comme tu n'as pas accès, on va faire tout possible pour qu'elle puisse venir au village. Si elle arrive au village, on va faire ce qu'on peut faire. Donc, ma belle, maintenant, qui se déplaçait de la ville, puisque tout le monde l'avait rejetée, elle prenait sa route, maintenant, pour aller au village. Dès qu'elle arrivait au village, ils allaient faire ce qu'ils devaient faire. Mais arrivé dans la petite ville, là, où le véhicule est gâté, elle s'est retrouvée chez mon oncle. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que le père n'a pas pu avoir ma belle. Et pendant la prière, il y a eu, en tout cas, des échanges. Le père, en question, est décédé. C'est comme ça, ma belle a été délivrée. Donc, je voulais vous dire que, parfois aussi, il y a des parents qui tissent des alliances, et après, ils oublient, à cause des choses, mais qui n'ont pas de sens. Donc, vraiment, ce que je peux dire, nous devons prier beaucoup aussi pour nous tous. Voilà. Merci. Wow, vous devez te dire cette histoire, c'est hors du commun. Ce que nous l'écoutez, c'est une autre histoire hors du commun. Ça va être chaud. Une histoire qu'on avait vécue dans notre, dans la ville, le village de ma mère, natale, en Afrique. C'était une cousine, ou je peux dire une cousine, qui vivait avec un monsieur. Ils ont vécu peut-être 5, 6, 7 ans. Ils vivaient ensemble. Et puis, un bon jour, tout le monde se demandait, mais est-ce que ton homme-là, il n'a pas de la famille ? Il n'a pas de la famille, il n'a pas de la famille. Comment ? Il est tout seul, en plus. C'est un Africain. Il nous dit, il est dans une autre province. Pourquoi sa famille ne vient jamais nous rendre visite ? La famille ne vient jamais rendre visite. Elle aussi, elle a commencé à forcer au monsieur que non. Ça fait quand même plus de 5 ans qu'on vit ensemble. Je ne connais ni ta mère, ni ton père. Il faut que l'été là, on va partir dans le village de tes parents. Le monsieur a dit, bon, ok, on va partir. C'est quand même qu'ils ont pris, je crois qu'ils avaient fait déjà un enfant ou deux. C'est quand même qu'ils ont pris la voiture. Ils sont partis en ville, ils ont pris la voiture pour aller dans la direction du village du monsieur. Il roulait, il roulait, il roulait. Quand le monsieur a vu peut-être qu'il reste peut-être 2, 3 kilomètres du village, il a dit au monsieur, le conducteur, ah, excuse-moi, j'ai même la charle de poule, parce que j'étais très jeune. Ah, excuse-moi, j'ai envie de me soulager. Est-ce que tu peux garer ta voiture ? Je vais me soulager. Le monsieur a dit, mais on va bientôt arriver. Non, 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 vraiment, je ne peux plus. Vraiment, je vais aller aux toilettes. C'est pas pissé, mais vraiment derrière et tout. Il dit, ok, on va faire caca et tout, ok. La voiture s'est stationnée, le monsieur est descendu, il est allé comme en brousse, à côté qu'on allait faire caca. Ils ont attendu, attendu, 30 minutes. Le conducteur a dit, mais moi, je suis là, je fais mon travail et tout. Il n'est pas le seul, mais comment l'homme là, il est bizarre comme ça là. Il nous a dit que c'est son village qui est là. Bon, on va regarder, bon, il n'est pas là. La dame a dit, bon, peut-être que vu que lui, il a mis, c'est peut-être qu'on ne l'a pas attendu, je vais aller directement au village. Peut-être qu'il est déjà devant. La voiture est partie, 300, 500 mètres comme ça. La dame est descendue devant là. Le nom du village que le monsieur m'a dit qu'il est de ce village. La dame est descendue avec les bagages et tout. Les gens commençaient à voir, parce que c'était vers le soir, vers le village, un peu vers, dans l'après-midi, 16h, je crois, 17h. Les gens commençaient à venir des plantations et tout. Elle dit, mais, ah, je cherche tel monsieur. Il dit, quel monsieur ? Et elle donne encore le nom. Quel monsieur ? Ah, oui, oui, oui. C'est sa famille qui est là-bas. Elle est partie, elle a trouvé, elle dit, ah, bonjour, maman, bonjour, oui, papa. Ah, je suis venu là avec mon mari pour venir voir sa famille. Il a donné le nom de la personne. Il dit, quel monsieur ? Il dit, mais non, comment ça ? Tu l'as vu où ? Il dit, depuis, ça fait peut-être une sixième d'année, comment on vit ensemble dans ma province. Ma province, je suis du nord et elles sont du sud. Donc, ça fait vraiment longtemps. La famille demande bien, tu te trompes de personne, est-ce que tu as la photo quelque chose ? La dame a dit, mais oui. On a dit, ah, bon, écoute, comme c'est la nuit, on va dormir le matin, peut-être qu'il va venir, on va voir. Le matin, la dame dit, mais comment je veux dormir ici comme ça ? Mon mari, qui est venu avec moi, c'est comment ? C'est quand même qu'on lui dit, mais viens un peu d'abord voir. C'est qui ici ton mari ? La famille ne veut pas dire. Il m'a dit, mais voilà mon mari qui est là, il m'a la photo. On l'amène derrière, on dit, mais ça tombe qui est là. Comment se fait-il que, tu nous dis, il dit, la date qu'elle avait donnée, c'est la date que le monsieur était mort dans son village. Il allait dans son village, il allait dans une autre province, allait se rencorner là-bas. La fille a commencé à dire non, ça ne peut pas être vrai. La police a dit non, ça ne peut pas être vrai. Il dit, mais voilà la photo, voilà tout. Voilà la tombe, la photo, comme on fait au village, on met la photo sur la tombe, la photo du monsieur sur sa tombe. La fille a hui, la crise, l'a appelé sa famille. C'est comme ça qu'on a commencé à dire, dans notre village, quand tu rencontres par exemple quelqu'un qui n'a pas de famille, il faut chercher à connaître la famille. Et c'est quand même que notre cousine, elle est morte pratiquement dans la folie. Parce qu'elle a fait pendant plus de 5-6 ans, où elle vivait maritalement dans la même maison de quelqu'un qui était décédé. Mais elle ne le savait pas jusqu'au jour-là qu'elle est partie jusqu'à ce village-là. Donc c'est d'abord la première histoire que je vais raconter, ce que j'ai raconté. Maintenant je peux revenir après si vous voulez. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Incroyable, bien vrai. Allez, le coup, t'en connais du soir, tu commas ? Ha, ça va être chaud. Je voulais rencontrer mon histoire que j'ai vécue, que je suis ivoirienne. L'histoire a débuté le jour de mon mariage. D'abord, je devais me marier, donc mon mari vu qu'il est à l'étranger. Donc je suis allée voir ma mère, ma mère attentive. Je voulais remettre l'argent pour la cuisine. Donc ma mère m'a dit que non, elle ne pourra pas être à mon mariage que de remettre l'argent à la petite soeur de mon père. Donc moi j'ai commencé à pleurer dans le cap, vu qu'elle m'a élevée, c'est comme une mère pour moi. Donc je me dis qu'elle devait être à mon mariage. Donc moi j'ai pleuré, je pleurais, je pleurais. Et j'ai commencé à penser à mon père. Je disais que, je disais dans mon coeur que c'est parce que mon père ne vit pas que les gens se comportent comme ça envers moi, tout, tout, tout. J'ai vraiment mal pensé. Je suis arrivée à la maison, j'ai dormi. Dans la nuit, j'ai fait un songe. J'étais dans mon village, et il pleuvait. Et l'eau a commencé à m'emporter, excusez-moi. L'eau a commencé à m'emporter. Et j'avais froid. Dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à trembler. Elle se faisait, je vomissais, je chiais, tout le chien en même temps. Et mon mari a appelé la petite soeur de mon père. Quand elle est arrivée, elle a dit, quand elle m'a vue, elle voyait un cadavre. C'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est comme ça, il a été transporté à l'hôpital. À l'hôpital, j'étais à une semaine de mon mariage. Ma tante, l'une autre petite soeur de mon père, elle est arrivée. Elle dit qu'elle a fait un songe. On dit, si je me marie, je vais mourir. Moi, je lui ai dit que non, moi, je vais me marier. Elle a dit, ok, que vous voulez vous rendre maintenant, vous êtes têtue, tout ça. J'ai commencé à prier, je priais. Et j'ai sorti à la veille de mon mariage. Vous savez, j'ai sorti vendredi, je me mariais samedi. Et j'ai fait le mariage. Mon mari, il est parti. Vu qu'il est au Canada, il est parti au Canada, je suis restée seule. Et on a fait la demande. Normalement, la demande, là, c'est une année. Mais moi, ma demande a pris trois ans. J'avais tellement d'attaques. Dans le temps de COVID, j'ai attrapé la COVID. Donc, je suis allée. L'ambiance est venue me chercher. Ils m'ont mené à Ibis. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai passé deux semaines à Ibis. Mais d'abord, je suis partie au CHU. Et au CHU, j'étais couchée. J'étais couchée sur un sérum. Et la nuit, toutes les personnes pleuraient auprès de moi. Toutes les personnes qui avaient le pardon, la COVID pleurait. Et moi, j'ai eu une peur qui m'a envahie. J'avais peur. Et je commençais à prier. J'ai adressé une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, suite mes délivres de cette maladie-là, moi, je vais toujours te louer. Comme avant. Parce que j'avais arrêté de prier. Et après ça, nous sommes partis à Ibis. À Ibis, j'avais la force de prier. Je me levais. Je priais. Je peux prier trois heures, quatre heures. Donc, ça fait deux jours, je n'avais plus les nouvelles de mon mari. J'étais là. Donc, j'ai fait un songe encore. Ou, dans le songe, il était sur, comment dire ça, un lit de la morgue. Ils l'ont mis en... une couverture blanche sur lui. Et on l'emmenait à la morgue. Donc, devant la porte, j'ai vu quelqu'un de grand. Il y avait la lumière auprès de lui. Il a dit, non, non, le monsieur n'est pas mort. Prier pour lui et prenez sa tension. Donc, je me suis réveillée. J'ai commencé à prier, prier. Et je me suis endormie. Le matin, j'ai essayé d'appeler ma belle-sœur. Elle m'a dit, oui, ton mari, il était opéré. Que ça ne va pas? J'ai dit, mais comment ça? Parce qu'il devait venir le même mois. Donc, je l'appelle. On me le montre. Le monsieur est enflé de la tête jusqu'aux orteils. Il est enflé. On devait l'opérer d'une à peine ici. Et ça s'est tourné mal. Son intestin, il ne sait pas ce qui s'est passé. Son intestin était attaché. Donc, il est enflé. Donc, j'ai commencé à prier, prier. Et après, je suis partie à la maison parce qu'on devait me libérer. Et c'est resté comme ça. Pendant ce temps, mon dossier, ça tardait, ça tardait. Donc, vu que je suis céleste, je suis partie à l'aider de céleste. J'ai commencé à prier. Donc, je priais avec un papa. Il m'a dit que, non, personne ne peut faire ton combat. C'est toi, tu dois te lever pour faire ton combat. Parce que si même nous on prie, il n'aura rien. Il a dit, OK. Donc, j'étais à ma grande-sœur à Bassam. Je suis allée sur ma grande-sœur. Elle partait. Je suis venue maman céleste pour aller prier à Bobo. Donc, elle m'a dit que, OK, accompagne-moi. J'ai accompagné ma grande-sœur. La dame prie. La maman prie pour ma grande-sœur. Tout, tout, tout. Moi, je n'étais pas là pour ça. Donc, je me lève. Je dis à ma grande-sœur, la dame me dit, non, que toi, tant que tu n'es pas rentré à la chorale, tu ne vas jamais voyager. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, oui. Quand il y a plusieurs personnes, tu t'es dit de rentrer à la chorale, mais tu t'es en tête. Va à la chorale et puis continue de prier. Donc, je suis arrivée. Je suis partie pour voir ma mère des cœurs. Tout, 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 tout. Je suis rentrée à la chorale. J'ai pris un mois de jeûne. Bon. Je me jeûnais trois jours. Je me faisais trois jours. Donc, j'ai fini de me laver. Je suis venue m'asseoir au salon. Je dormais même pas. J'étais assise dans le divan et j'ai posé ma tête sur le divan. Je me suis vue dans deux salles. Dans les deux salles, il y a une salle où il y avait un bureau. Il y avait les dossiers où ils avaient mis une croix en rouge sur les dossiers, les tombes de dossiers. Et il y avait un autre bureau où il y avait les dossiers où ils avaient mis approuvés. Mais moi, je vois mon dossier. Ils ont mis une croix rouge et c'est dans les cartons, dans les archives. Donc, j'ai vu mon âme sortir moi. Je ne sais pas, mais j'ai vu mon âme sortir moi parce que je dormais pas. C'était comme ma personne qui m'était là-bas. Et j'ai pris mon dossier. J'ai gombé. Je ne sais pas où la gomme sortait, mais j'ai gombé. Et j'ai mis, comment on dit ça même, le dossier dans le bureau où il y avait les dossiers approuvés. Dans la même semaine, j'ai été approuvée pour faire partie mon passeport au Sénégal. parce que c'est là-bas, il y a l'ambassade du Canada. Et ils m'ont appelée pour déposer mon dossier. Après, j'ai continué de prier. Deux semaines plus tard, mon dossier est sorti. Maintenant, le jour de mon voyage, c'est là, mais ça devient compliqué. Je suis tombée malade. Mon fils, il s'est fait piquer par une fourmi. Son pied est enflé carrément. La nuit, le jour suivant, c'est fini. L'enfant ne pouvait plus marcher. Et après, il a commencé, il ne pouvait plus parler. J'ai commencé, il a dit, mais c'est quoi ça? Si mon fils est malade, je ne peux pas le laisser pour partir. Le billet a déjà pris, les vaccins sont déjà pris. J'étais là, j'ai commencé après, il a dit, Seigneur. Il a dit, maman, il faut partir. C'est un petit de 12 ans. Il m'a dit, maman, il faut partir, que ça va aller, je vais guérir. Il a dit, ok. Je priais, je suis partie. Arrivée à la réporte, un cousin que je n'avais plus vu depuis 12 ans, nous-mêmes, on sait qu'au village, que lui, il est réputé pour ça, c'est un sorcier. Ça, il le dit au fond. C'est un gars là, c'est un sorcier. Je vois mon cousin dans les parages, il vient vers nous. J'étais avec ma petite soeur, mon petit frère, puis ma cousine, qui était à Bassa. Donc, ma cousine m'a dit, cache-toi, cache-toi que le gars là, je ne lui fais pas confiance. Lui, tu es venu chercher quoi. Il dit non, que lui, il est venu se promener. Elle ne dit pas, tu es venu te promener à 2 heures du matin à la réporte. Il dit oui. Il dit ok. Il a commencé à prier, puis mon heure est arrivée, je suis arrivée ici. Donc, je suis arrivée au Canada, il y a mon pasteur qui m'appelle, il me dit, qu'elle continue de prier parce qu'il y a encore un combat. Donc, dans la même semaine, il a fait un songe où il y a une dame dans le songe, une jeune fille que je ne connais pas, elle avait deux oeufs, qu'elle avait cuisiné. Elle dit, les oeufs sont ses enfants. Et moi, je lui ai dit que non, les oeufs, on ne prend pas les oeufs pour faire la sauce. Elle mange les oeufs. Et elle m'a dit que c'est moi qui ai tué ses enfants. Elle a commencé à me pousser. Donc, je suis rentrée dans une maison, mais elle a commencé à prendre ses oeufs pour me taper. Et moi, dans le son, j'avais eau bénite, une sainte, et puis, comment dire, laçon. J'avais fait le mélange, j'ai commencé à verser sur elle et j'ai commencé à prier. Et elle s'est bordée, elle s'est enfuie. Donc, matin, j'ai continué ma prière. Le jour suivant, je sors avec monsieur, on fait un grave accident. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure, mais la voiture n'était vraiment pas possible. Et puis, c'était la veille de Jean-Pierre, ma tête, ça prenait le mur, tout, tout, donc, voici mon histoire. Pour dire que la sociétés, hésite, et puis, quand ça ne va pas, il faut prier, parce que Dieu, Dieu va toujours nous libérer quand ça ne va pas. C'est mon histoire. Donc, finalement, c'est extraordinaire. Vous avez entendu ça? Seigneur Jésus. La bataille jusqu'au bout avec le nom de Jésus. Soyez prêts? Bien. Nous allons écouter encore notre histoire. Cette fois, vous avez bien un nom, ça va être chaud. C'est parti. Je vais intituler d'abord mon histoire un restaurant des revenants. OK? L'histoire se passe au Nigeria il y a quelques années. Est-ce que vous me saisissez? L'histoire a été racontée par quelqu'un qui a vécu la Seine. Donc, c'était un quartier comme tout autre au Nigeria. Et comme vous pouvez bien voir, au Nigeria, on va dire ça comment? Il y a ce genre de plat là, c'est-à-dire un genre de foufou noir là, mélangé avec la bonne sauce. Je ne sais pas s'il y a des Nijéans ou bien des personnes qui ont fait le Bénin ou le Togo ou le Nijéa qui savent de quoi je parle. Donc, ce sont des restaurants qui ouvrent souvent qui ouvrent souvent pratiquement vers 11h et qui ferment à 15h. Attends, 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 attends. Ton nom, c'est habillement mort? C'est quoi? C'est mort? C'est quoi? DMG, ça c'est mon compte professionnel. C'est l'obligatime. Ça c'est mon compte professionnel. C'est comme je suis banil. Mais il n'y a rien de bizarre. Il a déjà peur de ça. Tu ne vas habiller parce que c'est mon direct, pardon. Non, je n'habille pas. Ok, donc du coup, voilà, en fait, c'est un quartier et puis, du jour, en fait, d'un jour à l'autre, en fait, il y a un restaurant qui s'installe. Est-ce que tu vois? Donc, les gens dans le quartier se demandent c'est qui ces personnes qui installent le restaurant dans le quartier. il n'y a pas trop d'inquiétude en fait. Est-ce que tu vois? Le restaurant, ce n'est pas quelque chose où tout le monde se pose des questions. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, c'est un restaurant comme tout autre. Les gens viennent, les gens viennent manger. Est-ce que tu vois? Mais il y avait certains trucs que les gens remarquaient dans le restaurant. C'est que entre les emplois, en fait, les personnes qui travaillaient au restaurant ne s'appelaient jamais par les noms, en fait. Est-ce que tu vois? Les gens s'appelaient toujours par mon frère, ma soeur. Ça, c'est rien que le groupe de personnes qui travaillaient au restaurant. Est-ce que tu vois? Les gens ne s'appelaient pas par des noms. Les gens disent que non, DMG ou bien Atim, telles choses. pourquoi tu appelles mon nom? Tu ne peux pas utiliser le nom Ulrich, tu ne peux pas utiliser le nom Bibi, Lagadix ou bien Abondance. Pourquoi c'est mon nom que tu appellais Michel? Non, ok. En fait, c'est que les gens ne s'appelaient pas par Jean Junior, Ulrich, Abigail ou bien au fait, ils ne s'appelaient pas par des noms en fait. Ils ne s'appelaient pas par des noms, c'était toujours par ma soeur, mon frère. Est-ce que tu vois? Ce sont ce que les clients avaient remarqué. Et l'autre truc que les clients avaient remarqué, c'était qu'il y avait une dame que, au fait, quand ils arrivaient toujours au restaurant, ils n'avaient pas la possibilité de voir le visage de la dame. La dame était toujours de dos en fait. Est-ce que tu vas toujours en train de faire quelque chose? Maintenant, l'histoire, l'histoire prend maintenant la tournure un jour. Le jour, l'histoire prend la tournure, c'est, en fait, il y a un monsieur qui vient voir son ami dans le quartier. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, ils arrivent, ça papote, ça papote et puis le temps passe. Est-ce que tu vois? Après, l'ami dit, ah, moi, je n'ai rien préparé ici. En tout cas, il y a un restaurant à côté. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, ils sortent. Quand ils sortent, ils partent au restaurant. ils commandent, ils sont là, ils se mettent, ils se mettent à l'aise. Mais tu sais, DMG, tu sais que quand tu es déjà habitué à quelqu'un, quand tu as déjà l'habitude de voir quelqu'un, même de dos, mais que même que ça soit dans le noir, tu peux toujours reconnaître cette personne-là. Est-ce que tu vois? Donc, tu es d'accord avec moi. Et maintenant, le gars, le gars qui est venu voir son ami, qui était déjà au restaurant, se rend, tu vois maintenant, on va dire ça comme on voit, maintenant le dos, en fait, le dos de la femme qui était assise. Tu vois un peu non. Donc, elle appelle la femme par le nom. Chose bizarre, quand la femme veut se retourner, et la femme et tous les employés disparaissent comme ça d'un coup. Je t'assure. et la femme et tous les employés ont disparu. Tout le monde a disparu. On va dire ça comme les clients qui étaient là, ils ont pris, je ne sais pas si je dois dire, le marathon ou quoi, Ils ont tout pris comme ça, là. Le restaurant est resté comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est un peu comme ça, c'est mon histoire que je venais essayer de te raconter et partager aussi. Quoi ? Un restaurant de fantômes, sérieux ? Incroyable. C'est bon, on va nous apprendre beaucoup de choses ici. Wow. Nous n'écoutons qu'une autre histoire en vie commune. C'est parti. L'histoire que j'ai racontée me concerne personnellement. Vous allez m'excuser, je porte un bébé d'entier plus un peu de temps en temps. Donc du coup, c'est une histoire que ma maman m'a racontée qu'elle a vécu pendant mon accouchement et moi, je continue à vivre l'histoire après. Donc on a juste fait le lien. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand ma maman m'a couché, vous voyez, quand vous vous êtes accouchés, vous avez des contrations et donc on vous amène à l'hôpital et tout. Elle m'a accouchée avec beaucoup de difficultés et tout, mais finalement, tout s'est bien passé. Attendez un peu. Tiens un peu. Je lui donne. Attends, est-ce que ma maman m'a accouchée ? Donc, je suis en train de dire qu'elle m'a accouchée, pas accouchée. Excusez-moi, c'est ma fille. Elle m'a accouchée, tout s'est bien passé. Maintenant, ma grande-mère avait une copine. Elle avait une copine, apparemment, parce que, quand ma maman était dans la maternité, il y a une grande-mère qui est venue. La grande-mère dit qu'elle vient de la part de ma grande-mère à moi et qu'elle a donné le nom de ma mère jusqu'à dire... Elle a donné le nom de ma mère jusqu'à dire que c'est ma grande-mère, qu'elle a la copine à ma grande-mère et qu'elle vient donner à manger. Seulement, elle est venue avec une petite assiette. Chez nous, on appelle le Lydis. Je suis basse à au Cameroun. Une petite assiette comme ça, avec les légumes, on dit que ça ne suffisait, ça ne pouvait même pas assaisir un enfant même de 5 ans. Puis, les infirmiers lui demandent que la petite assiette que tu as apportée, c'est pour la femme qui a accouchée, qui va manger, qui va rester. Elle dit que lui, c'est pour elle. Entre le temps, c'était deux infirmières. Une autre infirmière demandait à ma mère de se cacher. L'autre a dit à la mémé que ma mère n'était plus dans la salle de la maternité. On l'avait envoyée ailleurs. Elle a laissé l'assiette. Elle a laissé l'assiette. Elle a dit que quand je reviens, on a dit que ma mère est allée se laver. Elle a dit que d'accord, quand ma mère revient, quand on lui donne la nocturne et tout, elle est la copine de ma grande-mère. Ma grande-mère est partée. Donc, après, l'infirmière est revenue et expliquait tout ça à ma grande-mère. J'avais un grand cousin, un cousin, c'est mon grand-frère. C'est pour ça que je dis grand-cousin qui vivait avec nous. Puisqu'il était donc là, lui, il est venu avec la nourriture que ma propre grande-mère avait préparée. Aussi. Il est venu, il l'a donné à ma maman. Puis, ma maman lui dit que mais il y a déjà la copine à ta à ta grande-mère qui était ici. Elle est venue la laisser la nourriture et tout. Il dit, est-ce que tu la connais ? Parce que moi, je ne la connais pas. Il dit qu'il ne la connaît pas. Ma grande-mère arrive aussi. Il dit à ma grande-mère que tu as une de tes copines qui est venue s'y laisser la nourriture jusqu'à dire qu'elle est ton amie et tout. On l'a décrit. Moi, je ne l'ai pas vue donc je ne sais pas comment elle est. Ma grande-mère dit qu'elle ne connaît pas. Ma mère lui dit donc, ok, moi, j'ai déjà trop mangé. Si tu peux rentrer dans la nourriture qu'elle a laissée, si tu peux rentrer avec et puis peut-être vous pouvez manger à la maison. Après, le jour est passé quand ma mère rentre à l'hôpital, elle demande à mon cousin que finalement vous avez fait comment avec la nourriture que grande-mère elle ne veut même pas que ça arrive à la maison. Arrivé au pont, il y avait un pont avant d'arriver à l'hôpital. Arrivé au pont, elle a jeté ça dans la rivière. Ma mère dit comment elle jette une aciée de nourriture avec la nourriture dans la rivière. Donc, je te dis qu'elle a jeté ça dans la rivière. Laissez mon bébé tranquille dans les commentaires. Je te dis qu'elle a jeté ça dans la rivière. Je ne vous ment pas. Quand j'avais un certain âge entre 5 ans et 6 ans, je rêvais toujours. Je rêvais toujours que quand je peux être je ne sais pas n'importe où, dès que je traverse une rivière, je vois une vieille dame qui sort de la rivière. Elle m'attrape. Elle commence à m'entraîner dans l'eau. Elle m'entraîne dans l'eau. Je bagage, je bagage, je bagage, je me réveille. Jusqu'à présent, j'ai la peur des ponts et de l'eau à cause de ça. Elle m'attrape. Parfois, elle me trouve la même grande mère pendant toute mon enfance, comme je vous dis toute mon enfance, jusqu'à mes 15 ans, je rêvais toujours de la même mimi. Toujours donc, même quand en réalité, je passais à côté d'un pont où il y avait de l'eau, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attire dans l'eau, il y a quelque chose qui m'attire dans l'eau et tout. Et quand j'ai parlé de ça à mes parents, on m'a expliqué que peut-être, je ne sais pas, peut-être un outil qu'on avait donné à ma maman, elle était envoûtée et comme on avait jeté ça dans l'eau, la grande mère est restée dans l'eau. Parfois, je rêvais la grande mère à elle, quand elle veut me tirer dans l'eau, on bagarre, on bagarre. Si elle m'a, une fois, je me rappelle, elle m'a donné un coup au niveau du cou, je me suis levée, j'avais le coup penché. Là, notre jour, elle m'a donné, elle m'a tapé sur les mains, je me suis levée, j'avais les mains qui étaient gonflées. C'était comme ça tout le temps, jusqu'à ce que je quitte le village et que je parte en ville. Quand j'ai quitté le village, j'ai arrêté de faire les rêves là. J'ai carrément arrêté de faire les rêves là. Et après, j'avais mis beaucoup de temps avant de rentrer au village, mais les rares fois où je suis partie, je n'avais jamais fait ces rêves jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui m'a aidée, c'est que la dernière fois que j'ai rêvé d'elle, où elle me bastonnait, mon père me dit, la prochaine fois qu'elle vient, n'aie pas pitié d'elle. Tape-la, tape-la comme tu n'as jamais tapé quelqu'un dans ta vie. Et un autre jour, j'ai rêvé d'elle comme ça. Elle est toujours venue me taper. J'ai tapé la grande mêla dans les rêves. J'ai tapé la grande mêla dans les rêves. Et c'est l'année là que je quittais le village. Je ne l'ai plus jamais revu jusqu'aujourd'hui. Donc moi, c'est un peu mon histoire comme ça. Incroyable, mais vrai. J'ai le couteau connu que tu sois en haut du commun. C'est parti. En fait, l'histoire que je vais raconter, voilà, je vais écouter, je vais résumer, en fait, voilà, c'est une histoire d'un papier découvert dans la mer avec des noms attachés avec une fille rouge, en fait. Et voilà, l'histoire, c'est passé dans le littoral. Pour ceux qui connaissent le littoral, je vais résumer parce qu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. Voilà. Voilà, dans l'histoire, dans cette histoire, j'étais un ambulant, c'était un commerçant ambulant et sous le soleil Adam, dans la capitale, le littoral, j'ai donc décidé de me rendre du côté de la base F pour ceux qui en connaissent pour un peu prendre le fresh air. Une fois j'arrive à la barre, je dépose mon plateau à côté, j'étais seul à mon endroit. Je décide donc de tremper juste les jambes dans l'océan, on ne sait pas si c'est l'océan, on ne sait pas on ne sait pas si c'est la mer du Vaurie. Une fois que je suis là, j'ai comme impression qu'il y a un plastique attaché sous les rochers dont j'essaie d'envoyer mon doigt plus profond et voilà, je ramène le plastique que je défais le plastique tellement attaché, serré, il y avait au moins quatre plastiques qui étaient attachés. Voilà, je défais le plastique ensuite, après avoir défait le plastique, il y avait un autre... Cette fois-ci, c'était comme un feuillage vert, c'est parce que c'était une feuille verte que je défais. Une fois que je défais ça, il y avait un format, c'est-à-dire le format n'était pas trempé, il n'y avait pas de l'eau dans le format. Ce format était ficelé des cordes rouges. J'ai dû faire ce format et voilà, j'ai vu tellement de noms écrits aux biques de couleur rouge. Dem, je vais vous m'écouter? Je viens, je suis. D'accord. Alors, j'ai vu certains noms que je n'ai pas pu lire. Une fois quand j'ai vu ce nom, j'étais étonné en fait. Et dès que je me retourne, il y a un monsieur qui me réveille, il me dit mon fils, un vieux papa, il me dit mon fils, qu'est-ce que tu fais là? J'avais le sang en main, tout tremblant, je lui dis que vous faites d'accord, voici ce que je viens de découvrir sous les rochers. Il me dit amène-les-moi. Je me dirige vers lui, je dis regarde, voilà ce que j'ai découvert. Il me dit donc, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Je dis non. Il me demande qu'est-ce que tu fais ici? Je dis que bon, tellement il faisait chaud que j'ai décidé de venir m'asseoir au bordure de la mère et voilà, je ne sais pas ce qui m'a fait voir ça. En fait, quand je voyais le truc, c'était proche de moi et à mesure que j'enfonçais mes mains, c'était plus long. Il fallait que je... En fait, c'est arrivé, c'est-à-dire quand tu t'asseoir au bordure, tu crois que c'est peut-être à 50 cm. Au fur et à mesure que tu mets tes mains, tu vois que ça monte au niveau de ton biceps. Il me dit que ce que tu viens de faire, tu viens de libérer des personnes attachées dans la sorcellerie. J'ai dit quoi ça? Je n'ai pas compris. J'étais tout tremblant. Il me dit OK, d'accord, ce que tu vas faire, va le format où sont écrits les noms, tu poses sur la mer et tu la laisses nager. Je dis d'accord. Dès que je me retourne vers la mer, j'ai fait ce qu'il m'a demandé et lorsque j'allais vers la mer, il me dit ceci, il ne faut jamais appeler les gens tes frères. En fait, comme je peux dire que DMG, c'est mon frère, il m'a dit que c'est mieux de dire mon cher que de dire mon frère. Dès que je me suis rendu vers de l'eau, j'ai déposé le format et en me retournant, je n'ai plus vu le monsieur. J'ai pris peur, c'était tremblant que j'ai préféré rentrer à la maison précipitamment. Une fois à la maison, j'ai raconté l'histoire à ma fille maman. Il m'a dit que d'accord, ce que tu dois faire, tu dois te laver avec de l'eau et du sel. Donc, je l'ai fait et j'ai eu une nuit paisible. Donc voilà, c'est un peu ça. j'ai trop écouté parce que c'est tellement long. Le monsieur m'a dit les choses. J'ai juste résumé en quelques mots. D'accord, j'espère que je n'étais pas trop long, les amis. Merci d'avoir été nos réactifs. Et les amis, abonnez-vous, likez et surtout, commentez. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Écoutons quand tu sois en tout commun. C'est pratique. En fait, mon histoire, c'est juste pour sensibiliser et vous faire comprendre que ce n'est pas tout le monde qui vous aime, ce n'est pas tout le monde qui est votre personne et en même temps, ce n'est pas tout ce qui bruit qui est hors. Ça se passe après le décès de ma maman parce qu'avant que ma mère ne décède, j'étais la fille armament tellement casanienne. Je ne connaissais pas la vie de dehors, je ne connaissais pas les bois, les films qui consomment. Mais après vis-à-vis de ma mère, j'ai commencé aussi à faire comme des jeunes filles dont je sentais. Et puis du coup, dans mes balades, je me suis retrouvée en train de travailler dans un SINAC de la ville d'Edoala, plus précisément à Aqua. Et de là, je travaille comme chef d'équipe dans un SINAC, donc comme directrice d'un SINAC. Et dans ce SINAC, il y avait un jour particulier, c'était le mercredi où mon boss et certains de ses amis, le marché de Colo, l'une des gars qui va en Afri-Péry, qui ont des grosses boutiques au niveau de Colo. Ils avaient leur réunion le mardi et c'est moi qui m'occupais pratiquement de leur réunion. Donc je m'occupais à leur servir, à me rassurer que tout est bien placé et tout. Donc, de là, je rencontre un monsieur, lui aussi, qui faisait partie de la réunion et qui a beaucoup de boutiques au marché Mbopi. Mais ce monsieur vivait au Cameroun et aussi à l'étranger. Donc, il était genre un mois au Cameroun, deux mois à l'étranger. Et lui, on a commencé à se fréquenter. Ce monsieur subitement, bref, au départ, j'étais juste la petite qui s'occupait de leur table. Je n'y avais rien d'autre. Et il y avait tellement de sympathie, on riait, on sympathisait, tout se passait très bien. Mais Dieu merci parce que j'avais déjà parlé de ma vie à Mombos. Il connaissait pratiquement ma vie. Donc, du coup, ce monsieur, je ne sais pas si c'était Dieu qui l'avait envoyé ou c'est comment, mais j'ai été claire avec lui dès le départ. Ce qui fait qu'il me protégeait quand je me retrouvais face à des personnes. Vous savez, la vie de nuit là. Parfois, vous êtes avec des gens, ils rient avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Ils rient avec vous, ils vous offrent ce que vous voulez, mais ils ne sont pas avec vous. Donc, du coup, Mombos était plus attentif quand ça me concernait. Voilà ce qui se passe. Le monsieur me dit un jour, Auguste, tu me plais, je veux vraiment qu'on soit ensemble. Je vais te donner tout ce que tu désires, je vais te donner. moi, moi, étant une petite villageoise qui sortait le nul pas, je tombe sur le chambre et je dis, ah, moi aussi, on me voit déjà, donc, ça veut dire que je ressemble déjà à quelqu'un qui est... Voilà, donc, du coup... mais en même temps, je n'étais pas aussi genre gros yeux, donc je me contentais du peu qu'on me donnait et je... le peu qu'on me donnait, je trouvais ça beaucoup parce que je n'avais pas encore eu ce genre d'argent. Un jour, le monsieur, après que sa femme ait accouché, d'un garçon, il avait déjà trois enfants avec sa femme. Le monsieur vient un jour et me dit, Auguste, je vais faire un enfant avec toi. Il dit, comment ça ? Moi, j'avais déjà mes deux enfants. Il me dit, non, je vais faire un enfant avec toi pour que toi et moi, on reste ensemble, on reste liés et tout, on ne pourra plus jamais se séparer, on aura toujours quelque chose qui va nous rapprocher. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Ce qui m'effraie, c'est qu'il me dit après, le problème est que je vais faire un enfant avec toi, je te fais voyager peu importe où tu veux aller, dans n'importe quel pays et je te fais un dépôt. Je trouve un compte, je te fais un dépôt. Je suis tellement heureuse, je lui dis toujours, il n'y a pas de problème, ce qui ne me dérange pas. La seule condition, c'est que dès que je vais aller, je vais voyager avec la grossesse, six mois après l'accouchement, six mois après l'accouchement, il va venir récupérer l'enfant. Et non seulement il va venir récupérer l'enfant, il faut que j'oublie cet enfant. Je dois même plus penser que j'ai accouché un jour et je ne dois plus chercher à lui revoir. C'est donc comme ça, je quitte, je vais voir mes copines avec qui je travaille, je les explique l'histoire. Je leur dis, voilà, voilà, c'est que monsieur Telvé, quel est son nom, monsieur Telmadi et tout. Vous voyez comment ? Mes filles me disent, mais Auguste est bête, même s'il prend l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Tu as déjà tes deux enfants, tu auras l'argent comme tu veux, tu vas voyager et tout. Toutes mes copines me disaient pareil. Et mon boss, à mon boss, personnellement, à lui, je ne lui ai rien dit. Et je ne sais pas comment mon boss l'a su. Je suis rentrée en mettant dans ma tête que si j'en parle à ma tante et ma tante me dit, c'est bon, je vais le faire. Mais chose bizarre, c'est que à peine je rentre à la maison, mon boss m'appelle. Mon boss m'appelle, me dit, Auguste, il y a une histoire que je viens d'apprendre là. Il dit, quelle histoire ? Il y a telle personne qu'il t'a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, oui. Il dit, ne me cache pas, il ne faut pas avoir peur. Dis-moi, est-ce qu'il t'a vraiment dit ça ? Je dis, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, ok, s'il te plaît, ne cherche plus jamais. Dis jamais à revoir cette personne. Même s'il vient au Sénac, traverse-le, ne le salue même plus. Je dis, pourquoi ? J'essaye un peu, il me dit, fais comme je te dis. Est-ce que j'étais déjà menti ? Je dis non. Il me dit, en tout cas, si tu ne fais pas ce que je te dis, dès que tu vas faire cet enfant, il va prendre cet enfant, tu vas devenir folle. Parce que tu seras la seule qui va voir l'enfant pleurer. Tu seras la seule à voir l'enfant et tu seras la seule à entendre l'enfant pleurer. Personne d'autre ne va l'entendre. Waouh. Et c'est comme ça que ta folie va commencer. Et en même temps, je me suis mise à réfléchir, mais attends, c'est vrai, il a beaucoup, il a une femme, il a trois enfants. Donc, mon enfant va lui servir à quoi ? À rien. Tu vois ? Donc, en fait, c'est tout pour dire parfois la pauvreté, la famille, peut pousser parfois à faire certaines choses. Mais sincèrement, voyons d'abord, essayons de réfléchir, n'ayons pas de gros yeux, parce que ça risque de nous amener très, 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 très loin la seule, mais très loin de la tête. Voilà, c'était ma petite histoire. Vous avez entendu ça ? C'est rendu commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez écouter une autre histoire rendu commun ? Ha ! Ça va être chiant. En fait, je vais vous raconter une histoire et c'est pour mettre aussi certaines personnes en garde. Parce que ça, c'est passé dans ma famille, ma petite sœur à moi. Voilà que donc, faisons attention dans les maisons dans lesquelles nous partons louer. parce que dans plusieurs maisons, certaines personnes qui restent dans ces maisons font les incantations ou lui-même, le propriétaire, a fait les incantations. Voilà. Est-ce que tu peux diminuer un peu les... S'il te plaît. Pas de souci. Pas de souci. Donc, on vivait dans un quartier avec ma mère et mes frères. On avait un ordre dans le quartier et tout. Tout allait bien. On parlait bien avec le bailleur et sa femme et tout. Un an plus tard, ma mère d'abord, c'est Kankin. Elle est vraiment spirituelle. Très spirituelle. Donc, lorsqu'elle commence à faire ses prières-là, ça devient chaud dans la maison. Bon, on a fait un ordre dans le quartier, dans la maison, ça allait. Elle était tendue en prière. Maintenant, lorsqu'elle a décidé d'entendre à l'église, bon, elle est rentrée en trance et tout et tout. On lui a demandé de libérer la maison. L'esprit a dit non, quitte la maison, sinon tu vas pas être un de tes enfants. Et si tu ne veux pas que ça se fasse, mieux tu libères parce qu'où tu restes là, c'est une poubelle. Donc, spirituellement, il a montré la maison et tout, comment les gens j'étais les couches sur la poubelle, comment il y avait les fourmis et tout. Ben, elle a banalisé. Elle a laissé et tout et tout. les mois sont passés. Un mois, deux mois, trois mois, la même chose encore. Dans la maison, maintenant, elle aussi, elle rentre en trance. Qu'il libère la maison. Je ne sais que te parler. Si quelque chose arrive, ne dis pas que je suis avec toi. Je ne suis pas avec toi. Des semaines sont passées, des mois sont passées. Tais-tu qu'elle est ? Nous sommes restés dans la maison. Maintenant, le bailleur, lui, il avait tué son neveu, l'office à sa soeur. Donc, le fantôme rodait déjà autour de la maison. Donc, vous vous dormez là. Tu entends seulement les pas sous la toiture. Comment quelqu'un marche sous la toiture et tout. Et comme ma mère savait distinguer, elle sentait directement sa présence que non, là, il est là. Elle me dit oh non, rentrer dans la maison. Il y a un mauvais vent qui va se passer là. On rentre et tout. Maintenant, un bon jour, elle a eu des problèmes. Avant d'abord ça, elle est partie à l'église. À l'église, elle a dit non, tu dois laver tes enfants. Si tu ne laves pas tes enfants, on va prendre un. Et elle faisait les mauvais rêves comme la voiture ramassait mon petit frère et lorsqu'il traversait la route, elle a dit ça au pasteur à l'église. Le pasteur a dit non, tu dois laver tes enfants. Il a fait un truc, il a donné une liste des choses achetées, des citrons, il faut acheter que tu les laves. Mais avant de nous laver avec, elle de la mort priait dessus. Elle a prié tranquille, tranquille. Elle nous lava avec et tout. Trois jours, elle nous lava avec. Mes grands frères et mes petits frères, elle nous lavaient. Elle priait trois jours de jeûne Esther. Et le troisième jour, avec beaucoup plus de tonus avec une vitesse un peu plus accélérée légèrement, s'il te plaît. Pas de souci. Le troisième jour maintenant, elle est en train de prier. Donc, le monsieur, le bailleur en question, il s'est transformé en serpent. Il veut guetter ma mère comme elle est en train de prier. Donc, elle est en train de prier comme ça. Elle l'esprit directement dit qu'il est là. Donc, elle était forte dans la prière et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Après, on entend ce moment boum. Donc, il est tombé. Le lendemain matin, le monsieur, on le retrouve avec les lunettes. Donc, il a eu le choc. Lorsqu'il est venu guetter, il a eu le choc et l'oeil est devenu rouge. Tout rouge. Les semaines sont passées, un mois est passé, les problèmes ont commencé, que non, tu dois libérer notre maison. Elle a dit, je ne vous dois pas. C'est sûr que je veux forcément libérer la maison. On a coupé le courant de la maison. Elle a dit, ok. Elle a appris ses nôtres choses. Ils sont partis rester dans un autre quartier. Avant, ils étaient restés dans un autre quartier. Nous, les enfants, nous sommes d'abord partis chez sa soeur, toujours dans le même quartier, mais pas loin. Deux jours sont passés. Le monsieur, on voit maintenant l'esprit du fils de sa soeur venu chercher ma petite soeur. Donc, ma petite soeur, c'est une personne, elle est très serviable. Très, très serviable. Et tu peux demander un service, elle ne va jamais refuser. Donc, l'autre, parce que lui, il a vu ça, il a directement senti que non, c'est une petite que je peux prendre. Donc, c'est comme ça, ma petite soeur est partie laver les assiettes. Donc, lorsqu'elle laver les assiettes, elle a entendu quelqu'un qui l'a appelé. Donc, lorsqu'elle regarde ce moment comme ça, elle est tombée, d'un g. Elle est devenue dure. Comment on appelle ça ? Le ciment. Le ciment est devenu bien dur. Elle commence à convulser. Oh non, l'épilepsie. Elle n'a dit jamais. Mon enfant n'a jamais fait ça. C'est la première fois que je vois mon enfant faire ça. C'est la première fois. Aussitôt que ma mère arrive, trouver ma petite soeur, ma mère rentre en transe. Que non, j'étais provenue. Tu vois ce qui arrive à l'enfant. Depuis que je t'ai demandé de quitter là-bas, tu ne voulais pas. voici maintenant, si quelque chose arrive à l'enfant, c'est toi. Ma petite soeur était devenue dure. Heureusement que ma tante avait un bidon d'eau béni dans sa chambre. Donc, elle a pris l'eau là, elle a versé l'eau à ma petite soeur aux yeux. Les yeux sont devenus tout rouges. Après, elle a dit, ok, pas de soucis. On a pris ma petite soeur, on l'emmène à l'église. Et la copine de la dame qui était aussi dans le système, elle a commencé à parler au nom, laisser l'enfant d'autrui, elle n'a rien fait, patati patata. Ma mère la regarde. Donc, ils ont parti à l'église. À l'église, c'est la même chose que non, toi, on t'a prévenu. Voilà maintenant ceux qui arrivent à l'enfant. Comme tu ne voulais pas écouter, nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ma tante, ma mère, tout le monde à l'église sort en temps de trance et tout. Elle a fait trois jours. Elle était seulement à l'allonger, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, et puis c'est ce moment qui est là. C'est maintenant le troisième jour, maintenant à 24 heures, qu'est-ce que c'est le réveil? Que non, qu'est-ce que je fais ici? Oh non, c'est comment? Je fais quoi là? Après, il dit à ma mère, oh non, je me suis réagi. Là, c'est la mère, elle dit non, explique-moi ce qui s'est passé, oh non. Je me suis entendue quelqu'un qui m'a appelée et je suis tombée, je me suis dit, c'est ce que je connais, le reste là, moi-même, je me demande ce que je fais ici. Avant de partir même à l'église, elle dit à ma mère, non, regarde la robe blanche là. En plus, je prends la robe blanche, putain, c'est toi qui vas m'acheter la robe blanche là. Elle m'a dit, non, 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 je ne suis pas dédain. tu ne vas pas tuer, ce n'est pas la robe blanche, elle ne va pas te t'acheter aucune robe. Oh non, la nourriture, ils sont en train de me donner la nourriture. Non, je mange, je ne mange. pas. La mère dit, ne mange pas tant que moi, je n'ai pas pour Paris. Tu ne manges rien. À l'église, là, bah, ça, c'est passé, la fête, je ne mange pas, 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 je mange pas, je mange pas, je mange, je mange, je mange, ce qui se passe. J'ai l'impression que ta connexion n'est pas bonne, hein? Tu demandes des services, elle refuse. Tu l'envoies, elle refuse. Et avant, ma mère à A, elle est déjà à Z. que non, c'est comment? Elle dit, c'est qu'ils t'ont donné, là, oh non, restons encore un peu ici, là, bon, j'aime bien rester dans la maison, là, ma mère à A dit, jamais, on va partir. Ils veulent me prendre l'enfant, après, l'église, elle a dit, non, il faut laisser ne pas partir, pas parler, il faut guérir. Et ma petite sœur jusqu'à présent, elle est restée avec la tête ouverte, donc, si un esprit passe là, elle dit, elle m'en connaît, que là, là, il y a un esprit, là, il y a un mauvais esprit, là. Donc, c'était ça, l'histoire. Donc, moi, je veux juste donner, qu'on dit, que faites attention, où vous partez louer, parce que, les maisons sont vraiment dangereuses, et les bailleurs, là, avec certains bailleurs, on doit rire, et d'autres, non. Donc, c'est ça. merci. Ah, c'est ça, elle a dit, avec certains bailleurs, on doit rire, et d'autres, non. D'autres, alors là, vous allez écouter encore, d'autres histoires, du commun. C'est la partie. Moi, je viens raconter l'histoire de ma voisine. Alors, donc, j'appelle de l'Europe. C'est l'histoire de ma voisine, de son papa, qui était un grand, un général, en fait, un général, dans son pays d'origine. Son papa, c'était un grand praticien, et il avait beaucoup de totems, il avait beaucoup de totems, plusieurs totems. et, normalement, c'est ma copine qui devait recevoir ce totem à la mort de son papa. Mais le problème, c'est que le transfert ne s'est pas fait, parce que ma copine n'était pas sur place, et son papa était déjà à l'hôpital, en train de mourir. Et quelques heures avant sa mort, il a demandé à ce qu'on appelle ma copine, sa fille, pour que lui transmette, justement, ce totem-là. ma copine voulait bien venir voir son papa, mais seulement, ce jour-là, elle n'avait pas eu la place pour pouvoir avoir un billet d'avion. Tous les billets d'avion avaient été vendus, donc, du coup, elle n'avait pas de billet d'avion pour aller voir son papa. Du coup, le papa a demandé après ma copine, je vais l'appeler Cindy, le papa a demandé après Cindy, mais Cindy, où est-ce qu'elle est ? Pourquoi elle ne vient pas ? Pourquoi Cindy ? Elle est où ? Appelez-la. Et il était là en même temps dans l'agonie, en train d'agoniser, mais il voulait voir sa fille. Et au même moment, mes frères et soeurs commençaient à paniquer. Ils appelaient Cindy. Mais Cindy, tu es où ? Papa va mourir. Viens, viens, viens. Papa va mourir. Il veut te voir. Et Cindy, elle a dit, mais je ne peux pas venir. Elle était à l'étranger. Je ne peux pas venir. Je n'ai pas de place. Je n'ai pas de billet. Il n'y a pas de billet disponible. Il n'y a pas de place disponible. Et au moment où Cindy trouve une place au lendemain, elle prend son billet d'avion. Elle décide de partir dans son pays pour aller voir son papa. Et quelques heures avant qu'elle atterrisse, son papa meurt. Il rend l'âme. Du coup, elle était, en fait, elle était, ça lui avait fait mal de savoir qu'elle n'a pas pu voir son papa. Entre-temps, son papa l'attendait simplement pour lui remettre les totems de la famille. Donc, ça n'a pas pu se faire. Après, il y a eu les funérailles, le papa est décédé, on a amené à la mort. Bref, il y a eu tout le tralala des funérailles. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle une réunion après l'enterrement. Les sages, les sages, donc les oncles de Cindy ont décidé de s'asseoir pour savoir qui devait récupérer justement ces totems. Le problème, c'est que le monsieur, il est décédé, donc il n'avait expliqué à personne comment il faisait pour nourrir ces totems. Parce qu'elle m'explique que dans ces totems, il y avait les esprits des eaux, il y avait les esprits de forêt, il y avait la magie. En fait, il y avait toutes sortes de totems. Et donc, du coup, elle, elle dit, moi, je ne peux pas prendre ça parce que moi, je ne sais pas comment il fait pour les nourrir. Je ne sais pas comment il fait pour les entretenir. Donc, du coup, je ne peux pas prendre tous ces totems parce que je ne veux pas, je ne sais pas. Donc, la famille a décidé d'appeler, en fait, les disciples du papa de Cindy pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. On a dit, bon, écoute, on va convoquer justement ces disciples qui dansaient avec lui en tout cas. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, ben voilà, nous, on a un problème, c'est qu'on a des totems de famille sur les bras. On ne sait pas quoi faire de ça. Et les disciples ont dit, ah non, 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 nous, on ne le prend pas parce que nous, on ne sait pas comment utiliser ces totems. On ne sait pas comment il les nourrissait et on ne peut pas s'avérer à prendre des totems comme ça. Et ensuite, après, du coup, ils sont partis, ils ont laissé des totems. Et jusqu'à aujourd'hui, ces totems-là sont encore là. Ces esprits des eaux, ces génies-là sont encore là dans une chambre secrète et personne n'y touche. sauf que dans sa famille, il y a des morts quasiment tous les un mois. Chaque mois, il y a une personne qui meurt. Waouh ! Chaque mois, il y a une personne qui meurt. Et elle m'a fait comprendre que son papa, c'est incarné. Bon, je ne sais pas si je peux dire incarné, mais en tout cas, son neveu avait rêvé son papa. Et son neveu, quand je l'appelais Alexis, il avait dit à Cindy, oui, il y a Cindy, tata Cindy, il y a papi qui est venu me voir pour me demander de te dire qu'il faut que tu fasses un sacrifice parce que les totems, les génies ont besoin de sang. Ils ont faim, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas nourris. Elle a dit, mais comment je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Du coup, elle a jugé qu'elle devait aller les laisser dans une église. Mais son oncle lui a dit, non, tu ne peux pas faire ça. On peut avoir des problèmes dans la famille vu qu'il y a déjà du sang qui est en train de couler à chaque fois. donc c'est une histoire réelle qui se passe en ce moment en Afrique et s'il y a des personnes sur la toile qui peuvent donner des conseils, des idées pour cette fille-là qui commence à devenir folle, je serai preneuse. S'il vous plaît, ce n'est pas la blague. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie et abonnez-vous et vous partagez pour sauver un maximum de personnes. incroyable à mes frères. Merci à la fois que vous avez gagné cette vidéo. Je vous remercie pour la prochaine vidéo tout à l'heure sur Nianz Reborn. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Waouh ! Il y a 0h53 minutes ici et je suis toujours chaud pour faire des choses hors du commun pour vous. Serez prêt. Juste tout ce que je vous demande, soutenez la chaîne par vos dons, par les likes, par les partages, abonnez-vous et Dieu va nous aider en dessous parce qu'il y a un combat aussi derrière que vous ne pouvez pas voir. Ha !